Ambiance des grands jours pour pousser l'Holster vers la victoire ici à Belfast. Les Toulonnais savent qu'une grande bataille les attend, mais ils ont de grands joueurs pour y faire face. Le respect pour le buteur gallois qui cette fois-ci ne manque pas la cible. Toulon ouvre le score en Holster, dixième minute, 3 à 0 pour le RCT ici à Belfast. Allez, Alpenny, 48 mètres environ face au bar. Et ça passe ! Première tentative pour les Irlandais. Et ça passe ! Ça passe, premier point de l'Holster. Ulster, 3, Toulon, 6. On joue depuis 21 minutes ici à Ravenhill. Klasens pour Bastaro. En pivot avec James O'Connor pour Mermoz. Mermoz s'est bien fait, il a bien fixé pour Alpenny. Il a quoi faire vers l'extérieur pour Armitage et l'essai d'Armitage ! Il considère qu'il y a en avant sur la dernière passe. Qui sera refusé. Alors qu'Armitage et O'Connor pensaient que l'essai était validé. Il considère que sur la dernière passe, la patte d'Alpenny est en avant. Parce qu'il n'y a pas de léger en avant. Voilà, elle a passé dans l'avant. Signalé par l'arbitre de touche, M. Wigglesworth. Alors on le revoit, Emile. Il n'a pas tant. Une minute de la mi-temps. Face au bar, 40 mètres pour lui, Alpenny. Deux réussites en trois tentatives. Et voici la troisième. Oui, ça rentre. 9 à 3 pour Toulon. Clasens, O'Connor, Alpenny, Smith. Smith qui passe les bras, qui arrive à croiser pour Mazar. Ça avance, on sort dans les mains de bête. Et Abana ! Oh, l'essai ! Quelle action énorme de Toulon ! Le premier essai du match, quelle action ! Tout le talent d'Abanna qui sait se proposer, qui est capable de sortir de son aile, de venir jouer partout sur le terrain. Et là, on le retrouve en position au soutien de son numéro 8. L'Ialpenny qui se concentre pour la transformation. Toujours dans le silence, très respectueux du supporter de Belfast. Et superbe coup de pied de L'Ialpenny. Magnifique ! Et à la mi-temps, les Toulonais ont fait un premier break grâce à cet essai magnifique de Brian Abana. Et le vent qui ramène ce ballon entre les bars. 6 pour l'Ulster, 16 pour Toulon. Ballon intéressant pour les Irlandais. Diak rapidement vers l'extérieur pour William. C'est l'interception d'Armitage ! Armitage qui est parti ! Armitage à la course, il va y aller jusqu'au bout ! Il accélère, Armitage, et il va aller planter cet essai dans le dos de l'Ulster ! Le deuxième essai pour Toulon, qui va faire mal aux Irlandais ! Il est inscrit par Délon Armitage ! Il a crucifié les Irlandais sur ce coup-là, il a bien lu la trajectoire. Un ballon turn-over récupéré sur le contre d'Abana par les Irlandais qui ont déployé un jeu au large. Mais Malin qui est Armitage quand il sait le faire, il a anticipé sur ce ballon. Il est allé inserir dans un essai de près de 80 mètres. Allez, ce ballon est plus intéressant pour l'Ulster qui est plein champ. Oh, super ! Oui, ça s'est bien donné pour Jared Payne, qui a été repris finalement par Klasens. Henry, Williams, sur le large. C'est un essai pour l'Ulster, oui, l'essai de Gilroy ! L'essai de Gilroy qui va aller derrière les poteaux pour marquer. Il va falloir vite le transformer, transformé en drop, oui, c'est fait par Paddy Jackson. L'Ulster qui revient à 23 à 13. Il y a un coup de pied tendu, mais ce sera trop court. Et on va en rester là, il n'y aura pas de points de bonus défensifs pour l'Ulster qui s'incline de 10 points sur sa pelouse ici à Belfast. Grosse performance de Toulon. C'est rare de venir gagner à Ravenil. Eh bien, les Toulonais l'ont fait, les doubles champions en titre ont été dignes de leur rang. Performance maîtrisée par les partenaires de Brian Abana. Mathieu Bastaro, Maxime Mermoz, homme du match, certainement Stéphane Armitage qui a été très impressionnant. Et Toulon donc, qui prend les commandes de cette poule en attendant le résultat du match entre Klanekli et Leicester. C'est parti.